Bienvenue sur votre chaîne d'actualité Mercato TV. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Après une trêve internationale toujours bien chargée, le FC Barcelone se prépare à retrouver le chemin des terrains ce dimanche en affrontant le FC Séville. Ce match est crucial pour les Blogranas, qui visent à maintenir leur position en Liga face à un adversaire redoutable. Une victoire à domicile est essentielle, non seulement pour garder trois longueurs d'avance sur le Real Madrid, mais également pour renforcer la confiance de l'équipe avant le prochain défi, le Clasico, qui se déroulera au Santiago Bernabeu. De plus, l'équipe pourra s'appuyer sur quatre nouvelles recrues qui viennent d'intégrer le groupe, apportant avec elle une fraîcheur et une motivation indispensables. En 6 flics, le coach du Barça, prépare minutieusement sa stratégie pour maximiser les chances de victoire. Les supporters attendent avec impatience de voir comment l'équipe se comportera lors de ce choc majuscule contre Séville, tout en se projetant déjà vers le grand rendez-vous de la semaine prochaine. Le FC Barcelone se prépare à vivre des moments cruciaux sur le terrain avec le retour imminent de joueurs essentiels. Après un an d'absence en raison d'une blessure, Gavi est attendu avec impatience pour renforcer l'équipe. De plus, Dani Olmo, blessé depuis la mi-septembre, se rapproche d'un retour et pourrait apporter une nouvelle dynamique au jeu Fermin Lopez, qui a été absent depuis fin août, continue de progresser dans sa réhabilitation et pourrait également rejoindre le groupe dans peu de temps. Un autre développement intéressant est le retour de Wojciech Zegzesny, qui a récemment sorti de sa retraite pour suppléer Marc-André Ter Stegen, temporairement indisponible. Alors que le Barça fait face à une série de matchs redoutables contre le FC Séville, le Bayern Munich, et le Real Madrid, l'entraîneur Flick affiche un optimisme palpable grâce à la réintégration de ses joueurs clés, ce qui pourrait faire toute la différence dans la performance de l'équipe lors de ce qui est surnommé le « une semaine chargée » par la presse espagnole. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune actualité sur le monde du football. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.